Chers étudiants, bonjour. Dans ce cours, je vais vous présenter un auteur qui a eu une grande importance dans la formation intellectuelle de Frédéric Bastiat. Il s'agit du philosophe et économiste français Antoine Destut de Tracy. Celui-ci est peu connu, mais il a exercé une influence décisive sur le futur président des Etats-Unis de l'époque, Thomas Jefferson, alors ambassadeur à Paris dans les années 1780. En effet, le traité d'économie politique de Destut de Tracy condamnait le protectionnisme et l'expansion napoléonienne et il fut interdit de publication en France par Napoléon Bonaparte. En revanche, il a été traduit en anglais et publié aux Etats-Unis par Jefferson lui-même. Jefferson a fait de ce texte le premier manuel d'économie politique de l'université de Virginie qu'il venait de fonder à Charlottesville. Et le traité de Destut de Tracy ne fut publié en France qu'en 1819. Destut de Tracy, philosophe et économiste, fut le chef de file de l'école dite des idéologues qui rassemblaient des gens comme Cabanis, Condorcet, Constant, Donou, Sé et Germaine de Stahl. Ils sont les héritiers des physiocrates et les disciples directs de Turgot. Par idéologie, Tracy entendait simplement la science qui a pour objet l'étude des idées, de leur origine, de leurs lois, de leur rapport avec le langage, c'est-à-dire en termes plus contemporains, l'épistémologie. Le terme idéologie n'a pas la connotation péjorative que lui conférera Marx par la suite pour jeter le discrédit sur les économistes du laisser-faire, les économistes libéraux. La revue du mouvement des idéologues s'appelait la décade philosophique et littéraire. Elle domina la période révolutionnaire et fut dirigée par Jean-Baptiste C. lui-même. Destut de Tracy fut élu membre de l'Académie française en 1808 et de l'Académie des sciences morales et politiques en 1832. Par ailleurs, sa fille épousa George Washington de Lafayette, le fils du premier président américain, en 1802. Ce qui montre la grande proximité qui existait encore à l'époque entre la France et la jeune Amérique. L'objet de son traité d'économie politique est d'examiner la meilleure manière d'employer toutes nos facultés physiques et intellectuelles à la satisfaction de nos divers besoins. C'est le sous-titre de son traité. Son idée est que le commerce est la source de tout bien humain. Il est la force civilisatrice, rationalisatrice et pacificatrice du monde. La grande maxime de l'économie politique se formule chez lui de la manière suivante, je cite « Le commerce est toute la société comme le travail est toute la richesse ». Il envisage en effet la société comme une série continue d'échanges dans lesquels les deux contractants gagnent toujours. Le marché est donc le contraire de la prédation. Il enrichit les uns sans appauvrir les autres. Comme on le dira plus tard, il n'est pas un jeu à somme nulle mais un jeu à somme positive. Notre auteur n'ira pas jusqu'à définir l'économie politique comme la science des échanges. Mais ce raisonnement sera repris et conduit jusqu'au bout par Bastia. La vente en effet est un objet d'échange, la location est un échange de services et le prêt n'est qu'un échange différé. L'économie politique devient dès lors chez Frédéric Bastia la théorie de l'échange. Selon des studies de Tracy, la propriété découle nécessairement de notre nature, de notre faculté de vouloir. Si l'homme ne voulait rien, il n'aurait ni droit ni devoir. Pour subvenir à ses besoins et remplir ses devoirs, l'homme doit donc employer des moyens qu'il acquiert par son travail. Et la forme d'organisation sociale conforme à cette fin est la propriété privée. C'est pourquoi l'unique objet du gouvernement, selon des studies de Tracy, est de protéger la propriété et de permettre l'échange pacifique. Pour lui, les impôts, les meilleurs, sont les plus modérés et il souhaite que les dépenses de l'État soient aussi restreintes que possible. Il condamne la spoliation des richesses de la société, par le gouvernement, sous forme de dettes publiques, d'impôts, de monopoles bancaires et de dépenses. Encore une fois, la loi ne doit servir qu'à protéger la liberté. Elle ne doit jamais spolier. Enfin, il ajoute cette recommandation qui n'a pas perdu de son actualité. Je le cite, « que le gouvernement ne fasse et ne puisse faire des dettes qui engagent des générations ultérieures et conduisent toujours les États à leurs ruines ». Fin de citation. En conclusion, les idéologues ont eu une intuition profonde, à savoir que la production et les échanges sont la vraie solution aux problèmes politiques et la véritable alternative aux guerres. Les guerres sont toujours prédatrices, qu'elles soient intérieures, comme sous la Révolution, ou extérieures, comme celles menées par les anciens rois et par Napoléon. Sous-titrage Société Radio-Canada